Cap Santé, proposé et présenté par le docteur Sarah Longé. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé. Suivez Cap Santé sur Web TV Info. Je suis cette semaine avec Guillaume, Jean-Luc et Sandrine, brancardier sur l'hôpital de La Rochelle. J'aimerais comprendre comment est-ce qu'ils sont venus à être brancardiers, par quelles étapes ils sont passés et pourquoi est-ce que ce métier les a attirés ? Guillaume, quand tu as commencé, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier ? Tout d'abord, la mobilité, la rencontre avec les patients, le personnel, différents personnels, que ce soit médecin, infirmière, aide-soignant, les manipulateurs radio. Pouvoir emmener les patients, les accompagner sur tout le type d'examen, au bloc opératoire, à la radio. Et tout d'abord, avant, j'étais aide-soignant dans les services. Est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour être brancardier ? Non, pas spécialement. Ils peuvent être à SH, agent des services hospitaliers, ou on a des CAE aussi, donc c'est des contrats d'aide à l'emploi, qui font quelques heures chez nous et qui font le même travail que nous. Parce que l'idée, c'est qu'on peut aussi postuler quand on n'a pas de diplôme, même pas le bac. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a parmi vous ? Il y en a. D'accord. Et peut-être, Jean-Luc, tu peux nous donner un petit peu quelques idées sur ton parcours. Toi, tu viens d'où ? Alors, moi, j'ai 32 ans de carrière, donc je viens de loin. Tu n'as pas 32 ans, mais 32 ans de carrière. Et j'ai commencé comme agent de services hospitaliers au CSPA, qui est un centre de convalescence pour personnes âgées. Oui, d'accord. J'y ai fait deux ans et demi. Ensuite, j'ai fait un premier temps au brancardage. D'accord. Huit ans. Et pour évoluer dans le métier, j'ai fait le concours, j'ai passé le concours d'aide-soignant. Oui. Et j'ai opté pour les urgences. Donc, j'ai fait 14 ans de services d'urgence. Et je suis revenu au brancardage, à mes premières amours, parce qu'on voit beaucoup de personnes. On a beaucoup de mobilité. On touche tous les métiers. On va au bloc. Guillaume l'a dit, en radio. Donc, c'est très intéressant auprès des patients aussi, parce que les patients n'ont plus l'occasion de tellement discuter avec le personnel. Et nous, on a cette possibilité, cette fonction, ce plaisir de parler aux personnes et d'avoir un échange. Et c'est pas mal dans le métier. Parce que c'est vrai que du coup, en dehors de la période de soins des patients, les patients se retrouvent avec vous en dehors du contexte de soins. Et peut être que des fois, vous avez un peu plus d'échanges, un peu plus peut être d'humanité et de partage, puisque vous, vous n'êtes pas spécialement impliqué dans le soin. Est ce que ça, vous le ressentez? Oui, tout à fait. D'ailleurs, d'une fois sur l'autre, ils nous reconnaissent quand on les a déjà emmenés une première fois. Longtemps après, vous m'aviez emmené à tel examen. Il y a un lien qui se crée. Voilà, et ça les sort du service. Donc, ils sortent de cette espèce de carcan. Et puis, le temps du voyage, on discute tout à fait autre chose. Donc, ça les détend pas mal. Justement, par rapport aux examens qui vont passer, c'est assez intéressant. Donc, quelles sont les qualités qu'il faut avoir quand on veut postuler pour être brancardier? Il faut aimer les gens déjà. Il faut aimer le contact. Il faut avoir beaucoup d'humanité. Est ce que c'est physique, Guillaume, comme métier d'être brancardier? Oui, c'est très physique. Oui, parce qu'on pousse des lits. Donc, les lits sont très lourds. D'accord. Des fois, en fonction des personnes aussi qu'il y a dedans. D'accord. Et puis, vous êtes un ou deux pour transporter les patients? Alors, ça dépend. D'accord. Donc, il y a aussi des pratiques dans les couloirs qui ne sont pas toujours faciles à aborder parce qu'avec les chargements des chariots, des infirmières, des aides-soignants, le passage des patients, des visiteurs dans les couloirs. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut une bonne condition physique quand même. Écoutez, c'est parfait. Je vous remercie pour ce petit moment d'échange et peut être que vous donnerez l'envie aux jeunes gens qui nous regardent ou plus âgés d'éventuellement de devenir brancardier. Il n'y a pas que des hommes au brancardage. Il y a aussi des femmes. Sandrine est brancardière sur l'hôpital de La Rochelle et elle accompagne au quotidien de nombreux malades pour aller vers des examens complémentaires ou un service. Sandrine, ça fait longtemps que tu travailles comme brancardière sur l'hôpital? Depuis quelques années, oui, maintenant. Et avant ça, j'ai travaillé un petit peu partout en dehors du domaine hospitalier. Et puis, je suis rentrée en tant qu'aide soignante à Saint-Martin et j'ai postulé pour être brancardière il y a quelques années. Et qu'est ce que tu aimes dans ton métier? Le social, être près du patient. Qu'est ce qui est agréable en fait dans la condition d'être près du patient? De discuter avec eux, de les faire penser à autre chose que l'examen qu'ils vont passer ou quand on les emmène au bloc, des choses comme ça. Les faire rire et les faire penser à autre chose. Parce que c'est vrai qu'à ce moment là, quand vous les transportez, ils ne sont pas dans le soin. Et donc, vous pouvez peut être par moment les faire s'évader. C'est bien ça? Complètement. Et je dirais oui, les faire rire, ça peut faire du bien parce qu'il me dit souvent que c'est agréable de voir quelqu'un qui est souriant. Donc, peut être que c'est ça. Je les fais penser à autre chose. Merci beaucoup Sandrine. On se reverra donc la semaine prochaine avec Dominique qui a la régulation du brancardage et on comprendra comment ça fonctionne sur une structure aussi grande que l'hôpital de La Rochelle pour pouvoir gérer les nombreux brancardiers et brancardiaires de l'hôpital et pouvoir ainsi amener les malades d'un point A à un point B. Merci.